Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve sur ce let's play Cyberpunk 2077, alors épisode un peu spécial puisque nous allons faire la quête avec Panam, quête qui malheureusement n'a pas été très bien enregistrée, il y a eu un souci lorsque je les recorde, donc vous allez avoir la rediffusion de l'épisode de mon premier let's play. C'est exactement la même chose, l'afterline, la rencontre avec Rogue, la mise en place du plan avec Panam et le fait qu'on doit aller d'abord l'aider, je vous laisse découvrir du coup cette partie d'histoire, cette quête. Ultéreur mais du coup je t'ai jamais y retourné parce que je préférais. Terminé d'abord la partie qu'on avait entamée autour des villes, qui est finie. Qu'est-ce que je te sers ? Et là maintenant on a la partie, t'as rien à me dire quoi. Ça va ? Fight pour la prochaine course ? Elle pète la forme, j'ai fait le plein, elle est réglée au poil, j'ai lustré la carrosserie. Elle a jamais été aussi prête. Je parlais de toi Claire, pas de viste. Ouais, moi aussi. Parfait ça. Euh... Et donc du coup je t'ai jamais y retourné voir Rogue, mais on va continuer cette partie-là. Salut Rogue, j'ai la thune. Oula. C'est naturel ça, dis-moi. J'ai les crédits pour le job avec Ellemann. Bien. Endors Ellemann, file-moi les infos. Deux verres. Pousse-toi de là. Deux verres mais y'a... Un c'est toi ? Ou s'il veut peut-être un verre lui, un MDR. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Y'a encore la musique de Samurai qui passe sur l'appel. Laisse la bouteille. Vas-y, serre-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petite. T'en auras besoin. Merci, Enix. Reine de l'afterlife. Qui l'eut cru ? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Tu crois qu'elle va m'aider ? La Rogue que je connaissais était une connasse insensible. Mais elle se fie à son instinct. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Txianti. Une filiale de Kang Tao. Une corpo-chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends ? Tu crois que tu peux le localiser ? Le localiser, c'est pas un problème. Y mettre la main dessus, c'est une autre histoire. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux ? C'est ça ? Mais lequel ? Regarde la description de celui-là. Une seule navi, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là ? Et Max, le chargement de la navi ? Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Txianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Toutes ces infos sont confidentielles. T'as juste claqué des doigts et c'est tombé comme ça ? Je sais où chercher. Et sur qui faire pression. Et puis, je déteste perdre du temps. Surtout avec des questions stupides. Et c'est quoi la mauvaise ? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde. Tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah ah. Impossible d'attaquer la navi sans que le NCP deal remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navi de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines, Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. On dirait que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ça va déjà être la merde, rien que pour suivre cette navi. Je connais. J'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle-là a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu. Y a d'autres moyens et des gens qui les connaissent. Ou qui peuvent improviser dans cette situation. Un autochtone, tu connais des merques qui collent au profil ? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée ? C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. A toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment en vie. Étrange. Je pensais que les nomades s'approchaient pas des villes, ni de ceux qui y vivent. Ça dépend des clans, de leur connexion, et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison. Les salles des Kaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Paname voit les choses différemment ? Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Pourquoi Paname devrait m'aider ? Elle est où, l'arnaque ? Hein ? Paname transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Y'a eu un problème ? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider, mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. Attends, tu le sais, mais t'as rien dit à Paname ? Tu veux jouer au chat et à la souris avec moi aussi ? Je m'efforce de repérer les opportunités qui se présentent. Et de les saisir. Si je lui avais tout raconté, à ton avis, elle aurait fait quoi ? Elle aurait pris son crasheur et foncé dans le tas. On sait bien comment ça se serait terminé. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre des gens bien pour ce genre de conneries. Ah, je vois. Je suis sa seule option, et elle la mienne. Deux pions sur ton échiquier. T'es plutôt futée, pour un pion. V, 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 V. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Paname, c'est où c'est ? Allez là-bas, choper la marchandise. N'oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Merci. Allez, foutons le camp d'ici. Bonne chance. Ok, donc, on doit choper Elman, donc, le scientifique, ou le créateur, en tout cas, de cet homme biopus, avec l'engramme de Johnny. Enfin, non. Enfin, attends. Si, Elman, enfin, non, parce que du coup, c'était Hulk qu'ils avaient créé. Mais lui, c'était lui qui avait continué, on va dire ça comme ça. Et c'est lui qui pourrait nous aider. Mais il est bien protégué. Et là, du coup, Rogue nous a donné plein d'infos sur comment le choper. Mais pour le choper, il va nous falloir avoir l'aide de Paname. Je ne parle pas de la chanson. Salut Paname. Rogue m'a filé ton numéro. Je m'appelle V. Super. Alors, comment elle va me baiser la gueule cette fois ? Oublie un peu, Rogue. Je veux t'aider. C'est trop gentil. Mais c'est trop tard. Beaucoup trop tard. Alors, va dire à Rogue qu'elle peut toujours me sucer. D'accord ? Dis ça à ton psy. Je te parle de ta caisse et de la marchandise que tu as perdu. Ça t'intéresse ? Ou tu vas me dire que je peux te sucer aussi ? Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Très accueillante. Mais Paname fait partie des meilleurs personnages avec Mox et puis... Oh non, il n'y a pas de temps de TP. Et Rogue. Et Johnny Silverane. Enfin bon, en tout cas, ça va partie des personnages emblématiques. Avec qui normalement, il peut aussi y avoir une romance. Mais pas en tant que femme. En tant qu'homme. Bon. Du coup, on y va. Allez, hop. Let's go. Allons voir... Paname. Euh... Déchargement des enfers. Ouais, 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 ouais. Ok. On appelle la bagnole... Je confonds entre Switcher et Saber. Parce que du coup, je vais détruire en même temps. Et le problème, euh... C'est que Switcher, c'est X. Et ici, c'est V. Hé, c'est Baran, V. C'est notre nom. Et le nom de la Vulture, on va l'appeler. C'est tout mignon. Alors, on est à 1 km. On va pouvoir débloquer des points de TP grâce à ça, là. Parce que c'est relou de ne pas en avoir. J'ai l'impression qu'on n'en débloque pas du tout. J'apprécie ma vie. C'est loin. 600 mètres. Oh là là. En tout cas, elle a l'air incroyable aussi. Hop, ça, c'était contrôlé, c'était maîtrisé. So beautiful. Je suis vraiment avec la même moto, le même véhicule depuis le début du jeu. Mais en fait, je suis parti acheter la petite voiture toute neuve. Parce que du coup, je ne l'avais pas acheté. Ça ne m'avait pas débloqué la suite des quêtes pour avoir les prochaines voitures. Grâce à la réputation. Et du coup, avoir les grosses bagnoles qui vont arriver ensuite. Alors, hop. On va s'arrêter ici. Déjà, il y a un truc à scan. Ah, il est de l'autre côté, je suis tout à l'heure. Alors, Panama est là. Tu peux attendre 5 minutes. C'est quoi ça ? Alors, c'est quoi ? C'est la force. La force est une carte de résistance associée à la détermination, au courage et à la lutte intérieure. Pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Il faut faire preuve de persévérance. La force représente les prouesses physiques et la force spirituelle. La puissance qui doit être déchaînée pour réaliser l'impossible. On en a quelques-unes aujourd'hui. On a bientôt la moitié, je dirais. Ok, bon. Paname. Hola. Salut. Paname. Tu dois être V. Elle est où, ma caisse ? Pourquoi ? Elle est pas bien, celle-là ? Je l'ai empruntée. Elle est pas à moi. Je t'ai demandé où était la mienne. Aide-moi et je te le dirai. Mais mon cul, ouais ! Tu crois que je vais te laisser te servir de moi ? Dis-moi, où est ma caisse ? Eh, Tzudu. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok ? D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si t'y vas seul, tu les récupèreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors, on n'a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux ? Je dois attaquer un convoi Keng Tao. Ce sera pas facile. Je veux savoir si je peux compter sur toi. T'as complètement pété les plans ou quoi ? Est-ce que je veux bosser avec toi ou tu parles du boulot ? La navi Keng Tao est censée survoler les plaines Jackson. On m'a dit que ça devrait nous aider. Ouais, je crois pas, non. Il y aura un type à bord. Je dois lui parler. Non mais je rêve. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok ? Je sais pas, j'aime... Merde ! Très bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma sortonne. Alors, elle est où ? La marchandise t'intéresse pas tant que ça, en fait. Je m'en fous de la marchandise. Avec ce pick-up, je peux prendre tous les boulots de livraison. Sans lui, la seule chose que je peux transporter, c'est les pizzas. Et encore. Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, est-ce qu'il paraît. Elle est là-bas et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Je vais prendre une petite image pour voir qu'on est là. Hum. Est-ce que ça marche si je suis fait coupi pour reprendre ? Je crois pas. Hop. Ça, j'aurai l'image, la miniature de la vidéo. Hum. Faudrait que je prenne un angle un peu mieux, un peu plus propre. Mais, euh, j'espère qu'on aura d'autres, euh, d'autres plans. Parce que là, c'est pas type de... Attends, mince, là, je suis trop, trop loin. Nage, c'est un choum à toi ? T'as fait un mauvais plan ? Ah, mince. C'est pas mon choum. Ok, disons partenaire. Plus maintenant. Tiens, là. Attends, c'est un peu très bien. Je suis désolé, j'essaye de prendre des belles images. Pour un truc propre. Ce chiv m'a fait un coup de pute. Si se trouve, il y aura d'autres plans, mieux que celui-ci. Et là, il compte sûrement la fourguée à Rocky Ridge. Il peut se toucher s'il pense que je vais le laisser faire. Alors en route, pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Chie. Bon. On aura besoin de reforts. Va falloir faire un arrêt en chemin. Tu peux savoir où ? Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cette enfoirée. Elle veut boucler la transaction dans le dos de Rogue ? Ouah, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hé, salut, Buzz ! Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Buzz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs ? Et combien de fois j'ai merdé, hein ? Je te donne ma parole. Cette nuit ? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointes pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde ? Mais oui, évidemment. Merci, Buzz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru ? Ouais, ça te surprend ? Ça s'appelle avoir une réputation. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. Alors que là, je vois que je le fais taille. Buzz ? Vista del Rey, Buzz ? Je savais pas que tu roulais pour les Sixth Street. Quoi, c'est interdit ? Non, ça me pose aucun souci. Toujours d'ardents défenseurs de la bannière étoilée des Valeurs Patriotiques. Peut-être bien. Mais je m'en tape. Il paye bien. C'est pas plus compliqué. Alors ? Où on va, maintenant ? Au camp des Halles des Kaldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Rogue m'a parlé de tes amis. Elle dit que ce serait plus trop longtemps entre vous. Mais voyons, si Rogue le dit, alors ça doit être vrai ! Ça l'est pas. Tu commences à me gonfler. C'était qu'une mini en brouille. C'est toujours ma famille. Donc, c'est compliqué. On peut dire ça. Ouais. Tu penses qu'il y a une chance ? Qu'il nous aide pour Rockeridge ? Ouais, c'est le plan. Ok, en route. Monte. Ok, bon, on y va. On va voir les Halles des Kaldos. Halles des Kaldos. J'aime bien son... cet atelier. Sympa la caisse. Pratique et spacieuse. Oh, ça va. Ferme-la. Il est où exactement ce camp ? Juste en dehors de la ville. On prend la 9 et après on va vers l'Est. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde ? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parle pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça ? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes ? Et toi ? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la Navi ? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash ? Rogue, elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas cette conne ! Tu sais quoi ? On l'emmerde, Rogue. Pourquoi tu lâches pas l'affaire ? Parce que j'ai besoin de fric. La laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyée. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu sais que dalle sur elle. Que dalle ! Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash ? Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raffen-Chiv ? Quoi ? Nash est un Raffen ? Ouais. Ils bossent avec les Rays, le plus gros groupe de Raffen du coin. T'as entendu parler d'eux, pas vrai ? Ouais, des nomades qui se sont fait éjecter de leur clan. Ouais, la plupart. Les nomades bannissent pas les leurs sans raison. Alors imagine, des meurtriers, des violeurs, une belle brochette de tarés. Ils forment des groupes, même des vrais gangs parfois. La plupart sont en cavale avec un avis de recherche au cul. Putain. Et cette salope m'a fait travailler avec ses raclures. Elle était peut-être pas au courant pour lui ? Me fais pas rire. Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment. Nash et moi, on avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan. C'est tout. Rogue est une sale conne frigide. C'est ça la vérité. Bon, elle aime bien clasher. Elle aime pas du tout Rogue. Oh la vache. On peut pas la blairer. Et pour l'instant, elle nous aime pas plus non plus. Essayera dans le futur. Euh, du coup, je pense que c'est good. Mais en vrai, on y affie quasiment. Est-ce qu'on passe le trajet ou pas ? On va passer, je pense que c'est bon. J'espère que notre petite Miss Soupolet va remplir sa part du marché. Bonne chance. Rogue. C'est qui ça ? Ma baby-sitter. V, je te présente Scorpion et Mitch. Deux vieux amis. T'aurais peut-être pas besoin de baby-sitter si t'avais pas perdu ta marchandise et ta caisse. La ferme, V. Tu déconnes. Ta petite sœur Tone adorée a fini par rendre à l'âme. La salte de Night City a eu raison d'elle. Non, elle se l'est fait tirer. Merde. Qui a osé faire ça ? On s'en fout. Je vais la récupérer. C'est pour ça que je suis là. On a besoin de votre aide. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Raffen ont incubé Panam. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait. Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. Tu sais qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là ? Le vieux nous a dit de pas bouger, de remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs ? Vous pouvez pas m'aider à cause de putains de générateurs ? C'est encore une blague ? On va se démerder sans eux. La ferme. Allez, Amy, tu fais pas ta pute. Aide-moi. Cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain ! J'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit ? Vous en avez rien à foutre de moi ! Panam. C'est pas Saul le problème. C'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon. Je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok ? Ouais. Merci les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Ok. Donc, Mitch et Scorpion. Donc, deux proches à elle. Tu vas devoir me supporter, on dirait. Bah quoi ? T'es déçu ? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Je peux pas ramasser la thune. Je peux pas ramasser la thune. Là, il y a encore un truc à lire. Accélère, allez ! Elle est en train de me gueuler dessus. Oh, j'aime beaucoup cette caisse. Clin d'œil, clin d'œil. Là, il y a aussi un autre truc. Ok. Continuez à avancer. Je me sens que c'est pas la joie. Elle est un peu rebelle. Wow, tous les trucs à lire ici. Je suis désolé si je lis pas tout. Voilà, vous voyez là, ce genre de choses. Mais t'y agis en autant qu'on passerait à tout lire. Pétage de câbles. Moi, je veux juste les ramasser et je trouve au moins noter que c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Et Saul ? À mon avis, quelque chose me dit que ça va clasher entre les deux. Vous avez réglé vos différents avec Saul ? Tu vas revenir ? Oh là là. Tu sens que ça va partir en vrille ? On doit avoir le temps de se barrer. Ouais, je l'apprécie bien quand même, mine de rien. J'ai l'impression en tout cas. Même ça quand même que c'est un peu tendu. Surtout avec le chef. C'est toi que je vais pas être dans le coffre là ? Calme-toi. Voilà ! Tire ta caisse. Énorme. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et elle a pris un sniper. Ou un fusil ou un sniper. Même chose. WTF ? La voiture, elle a commencé à démarrer. T'étais même pas taché, dis dedans. Apparemment, t'as vraiment un gros problème avec l'autorité. Quoi ? D'abord Rogue, maintenant Saul. Ton chef, c'est ça ? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. On prendra un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente. Une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincue qu'il va mener le clan à sa perte. Mais chez Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais... Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan passe avant tout. Mais moi j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Ils tiennent à toi. Hum hum. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi ? Pas pour l'instant. Mais ça va peut-être pas tarder. Ok. Ils étaient dans l'armée, tes potes ? Scorpion et Mitch ? Ouais, c'était des Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Des Panzer Boys ? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo ? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards. Et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. On s'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Y a combien de villes fantômes comme ça ? Des centaines ? Dans tout le pays ? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi ? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaie la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Mais dans un gémissement. Ok. Bon, on va danser un peu plus du coup sur Mitch et Scorpion. Donc danser un Panzer Boy, comme je disais. Qui se pilotait. Donc des anciens militaires, finalement. Qui aussi ont été marqués. Et effectivement, elle a encore un problème avec Soul. Elle n'aime pas trop les chefs. Alors je crois que c'est ici, du coup, l'endroit. On ne va pas passer, c'est bon. Ouais. Un premier croc avec Soul, MDR. Elle n'aime pas l'autorité. Qu'est-ce qu'on fait ? La mienne, ça ne s'approche pas. On repara à accueillir Réraphen. Et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Ok. Scanner les appareils dans la zone. Je ne vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est à la chaise, il n'y a rien qui m'a. Alors, tu as trouvé quelque chose ? Ça ne marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh bien, on va changer ça. Les Réraphen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Jetons un oeil au poste de transfo. Ok. Ok, scanner le transformateur. Du coup, on va rallumer l'électricité. Raviver la ville. Scanner la source d'alimentation. Elle est en haut. J'ai trouvé les disjoncteurs ! Ils sont à court de jus ! T'inquiète, redescends ! J'ai une idée pour surprendre ces connards. Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo. D'accord ? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et... Bon, tout va s'allumer ! Ça va être Noël. Tu vas la jouer classique ? Une bonne vieille diversion ? La meilleure technique. Primo, on sait pas combien ils vont être à se pointer. Un bon petit paquet, je dirais. Deux yeux, on doit s'ouvrir une voie pour atteindre mon pick-up. S'ils restent groupés, on n'a aucune chance. Alors on leur fait un spectacle son et lumière au croisement. Ouais. On va faire revenir cette ville d'entre les morts. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Ok. Donc on va l'attendre près du poste de transfo. Je vais te regarder un peu sa conduite. Incroyable. Inter-sidéral. Ok. Allez, vire. Dis-moi tout. Les câbles dans le coffre. Il dit quoi là-dessus ? Ok, d'accord. Très bien. On ouvre le capot. Branchez le câble positif. Câble rouge connecté. Attends, donne-moi deux secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant, le noir. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Ok, j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur. Et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs. Ok ? Oui, chef. Rétabliant l'alternation du disjoncteur. Ok. On va forcer. On peut. Il faudrait que je m'installe des implants. J'en ai pas plus installé que ça. Je vous avoue que... Pas plus. Le tableau électrique est alimenté. Bon, c'est. On va faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position. Ok. Donc, on va les attendre en haut. Maintenant, on attend. Surtout, t'oublie pas. Dès qu'on les voit, t'envoies le jus. Les raffens vont arriver par où ? T'as une idée ? Le nord-est, je pense. Par la vieille autoroute qui a jamais été terminée. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Ok. Donc là, on attend. Et voilà. Dans ma scèche. Ah oui. Tu la vois ? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon ? Nova. Oh, il existe ce pute de pose. Vous, attendez-les ici. Tiens-toi, prête. C'est parti pour le show. Que la lumière soit. Je suis grillé. Merde. Ok, je te couvre. Faut tous les décoûter maintenant. Chope les clades la voiture. C'est le chauffeur qu'il a. Cherche la fille avec une irroquoise. Facile à repérer. Il n'y a plus personne. Ah, si, il reste un là-bas. Excuse-moi, je t'ai oublié. Bouge pas. Je ferai pas ça à ta place. Mince, elle est derrière un bloc. Oh, soule. J'ai quasiment fait tous en headshot là. Enfin, quasiment, ouais. Il y a juste toi qui résiste. Tout se déglinguer, moi, là. Attends-moi dans la caisse. Voilà. Bon, je sais pas. Il fallait que j'attende, je crois. Mais j'ai tout fait péter. Tout est ouvert, du coup. Un ancien bar, billard et tout ce que tu veux. Fermé prématurément. Non, parce qu'ils ont pas fini l'autoroute. Je crois qu'il y avait un truc pour voir d'un côté. Je fouille un peu, du coup, je regarde vite fait. Dans les alentours, et il y a deux, trois trucs à qui t'aille. Là, j'ouvre, oui, que ça fait. Il faut presque croire que c'est un nouveau vivant, tu sais. Mais des genres, et c'est bon. Tout a été véritablement abandonné. Dans l'état. Ok. Forcé. Ok, il n'y a pas, pour moi, grand chose. Il n'y a rien, du coup. C'est tout, hein. On va aller vendre, vite fait. Puis après, on va monter dans sa caisse. Ah, il y a peut-être des choses, aussi. Comme ça, au moins, ça sera fait. Bam. Voilà, il y a deux, trois trucs. Qui sont un peu vieux que ce que j'ai. Ça, et... Ça gâche un peu le visage, mais au moins, ça reste propre, on va dire. Ça me fait augmenter l'armure. Ça, on vend. Puis c'est bon, hein. Allez, hop, go dans la voiture. J'aime bien leur bagnole. Il y a les voitures tricomandées qu'on pouvait acheter. Pousse-toi. Je prends le volant. Ouais, ouais. Je laisse faire les pros. Ok. Je la joue cool. Parce que bon, vu qu'elle ne nous aime pas trop, il faut la jouer cool. Prendre le nombre d'écrans, quoi. Du coup, c'est ça, sa bagnole. Incroyable. Et ensuite ? Alors ? Une vraie beauté, tu trouves pas ? Un vrai petit bijou. Je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois ? On s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon ? T'as la marchandise, t'as la caisse. J'ai pas eu Nash. Il était pas à Rocky Ridge. C'est enculé, il est resté planqué. Paname. Écoute, j'ai un plan. Je m'en fous. On voulait récupérer la marchandise, ta caisse, c'est fait. Les Sixthry t'attendent des nouvelles, je... Écoute-moi, putain ! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûre. Trakenash faisait pas partie du plan. C'est parce que je pensais qu'il serait un Rocky Ridge. Mais il y était pas. Il est peut-être même pas dans leur planque. Je sais qu'il y avait. Ce Raphon de merde s'est foutu de ma gueule. Je peux pas laisser pisser comme ça. T'arrives vraiment pas à comprendre ça ? D'accord. Et il est où ce repère ? Il est pas très loin d'ici. Ok, donc du coup... Merci, V. Ce que Nash a fait. En gros, elle voulait Nash, sa caisse et la marchandise, mais... Il y avait les Raphon, mais pas Nash. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer ? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement ? Tu l'aurais fait ? Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que je rède mes grottes. Ok. Du coup, on va vers les repères des Raphon. Vittalons dans leur base. Ça va risque de swinguer. Non, je peux pas passer. Je pense que c'est parce qu'on doit arriver. Ouais, c'est ça. On arrive au niveau d'une grotte. On mettait un impact que ce soit ça. Ouais, c'est ça. Alors, t'es prête ? On va le pécho. On va le pécho. Crap, ça. On va le déglinguer sa maman. Il va rien comprendre. Ah ouais. Le repère, quoi. Ah ouais, ils se sont installés dans un tunnel, mon pote. C'est des top, les mecs. Où l'est ? Quoi ? Quoi, connard ? On me perçoit, je sors pas ses armes. C'est payé. Je sais pas viser. Ok. Sortez. Putain. Allez, sort. Wouah, j'aime voir le laser. Oh, le bordel. Elles sont... Ils sont pas mal. En même temps, on a attaqué leur base. Bon boulot. Je sais pas si il a marqué ses grenades, c'est bon. Ça ture comme un drôme. Il va falloir plus ferrer la vache. Je ferai. Je suis rechargé. Aller, ça va pas, prends peur. Je galère. Ok. Ça, c'est bon. Je galère un peu. Ouais, je gère, mais vite fait calme. C'est bon, il en restant là-haut. Toi, là-haut, toi, je vais t'avoir. Voilà. On va tout ça d'abord, on va finir par terminer ça. Allez, 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 sort ta tête. Sors ta tête. Dis bonjour. Dis au revoir. Ah, c'est vrai. Je tiens un peu comme un pied. On ne vous dirait rien là-dessus. Tac, on va choper tout ça pour son édien. Leur voiture, c'est quand même stylé. On dirait vraiment les petites voitures télécommandées que tu sais que tu as acheté pour Noël. Ou quand on anime. Il y a un peu cette gueule-là de voiture avec les ailerons à l'arrière. Cette finition-là. On va monter, on va aller voir visser. Il y a peut-être des choses à choper. J'aimerais bien ne pas les louper. Tac. Saleté, quoi. Ah, bah tiens, là, il y a un... Oh. Fuseur de veuve. C'est un légendaire. On a bien fait de monter. Ça aurait été dommage de passer à côté. Alors, dis-moi ce que c'est exactement. C'est un... Un... Ouais, ça, c'est un fusil de précision. Ouais, alors, du coup, ça voudrait dire que... Il faudrait le remplacer à la place de ça, là. Oh. What the fuck. On va le tester, hein. On va voir ce que ça donne. C'est un set plus puissant que ce que j'ai. Alors, après, attends, je n'ai pas regardé dans les détails. En vrai, je l'ai juste équipé. On va checker ça. Tac. Ok. Hop. C'est vrai que je ne pense pas trop à vous faire défier les choses. Je les fais passer très vite. Mais c'est vrai que si vous voulez mettre sur pause pour en lire, il faudrait que j'y pense un peu plus. C'est un peu débile de ma part. Je suis désolé. Je vais très vite. Salut, Rogue. Alam. Qu'est-ce que tu disais, déjà ? C'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde ? Nash est mort. Une merde de nettoyer. T'es contente ? Et la marchandise des six frites ? Compte pas sur Nash pour la livrer. Mais si tu me demandes gentiment, je pourrais peut-être t'aider. M'aider ? J'ai déjà pris ma part, chérie. Mais merci, ça me touche. A vrai dire, je me demandais si t'arriveras à rester pro pendant que tu menais ta petite Vendetta. Putain ! C'est pas étonnant, ça. Les malignes, Rogue. Ok, bon, on a fait un petit tour. J'irais pas mal de choses. On va retourner la voir. Alors ? Tu te sens mieux ? Elle va te dire non. Peut-être un peu. Ouais, peut-être un peu. Viens, on se tire d'ici. Rogue est une vraie connasse, froide et aigri. Je crois qu'elle a plu toutes ses connexions. Tu peux dire qu'elle a été douce et gentille à une époque ? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Paname, avant. Elle va avoir besoin d'un bon coup de pied au cul. Ok. Bon, Johnny nous aide bien quand même. Fait bien comprendre que voilà. Salut, Buzz. J'ai ta marchandise. Et allez, ça a conduit avec le téléphone au volant. Bravo ! Félicitations ! Dénonce à la police, moi, tu vois. C'était de ouf. J'y serai, t'as ma parole. Malade. Suicidaire. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ça te va ? Les Sixthreads vont pas essayer de nous entuber. C'est pas la première fois que je bosse pour eux. Ils ont toujours été réglo. J'espère qu'ils ont toujours le sens des affaires. Le Sunset Motel, c'est quoi ? Un endroit sûr. C'est pas loin d'ici. On va s'éclater. Alors, on va juste regarder un truc. Ah, nickel. Ma souris est encore buggée. Ça y est. Dis-moi un peu ce qui fait 17, 21 dégâts chimiques. 1,90 de recharge. 0,20 multiplicateur de charge. 33% de chance d'emploisement. Multiplicateur de dégâts dans les tirs à la tête. 1,50. Et l'autre ? L'autre qui était ça ? Il fait plus de temps chargé. Chance de brûlure. Il a des dégâts de tirs dans la tête. 3. Il a plus de dégâts. Ah non. Multiplicateur de dégâts de tirs dans la tête. Il était quand même mieux. En fait, il fait plus de dégâts. Non, même pas. Il a plus de DPS, en fait. Mais en vrai, il est rare et iconique. Donc, on peut l'améliorer. Mais le Neko m'attaque, même. Puis le sniper technique, me semble quand même déjà un peu mieux. En vrai, j'ai envie quand même de garder... Ah, je ne peux pas. J'ai envie de garder l'autre. Ah, et il y avait quoi d'autre dans l'enterre ? Ça. Ouais. Ça va, ce n'est pas dégueulasse. C'est la même chose. Et ça, c'est déjà un peu plus propre. Bon, on n'est toujours pas ouf. On ressent même à rien. Mais au moins, à un moment donné, ça ira mieux. Là, on va augmenter ça. Les points, je les mettrai plus tard. Il faut que je les fasse. On ne va pas faire ça maintenant. On va passer le trajet. Alors. Bon, évidemment, Rogue l'a testé et Rogue l'a entubé. Mais du coup, on nous vient de Johnny Silverhand. Voilà, encore. Elle a été à la place de Paname. Il y a moyen de l'attendre un peu plus. Enfin, je ne crois pas. Six twist. Ça va mal finir, cette histoire. Salut, Buzz. Hé, Paname. Comment va Nash ? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue peu à l'appeler. Tu perdrais ton temps. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça ? Un petit extra ? On bosse ensemble. Tu changes de choum comme de chemise, toi. Tiens. De la marchandise prémios. C'est bon ? T'es satisfait ? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Mais c'est Rogue qui va me payer, je me trompe. C'est valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Ça s'est bien passé ? Viens. On va s'enjeter un. Ok. Tiens, ben, on a de quoi vendre ici. Non ? Je suis bourré. Quoi ? Rogue Nash est mort. Bravo. Je me demande bien ce que vous espériez accomplir avec ça, parce que je ne pensais pas que ce soit juste l'histoire d'amour propre blessé. D'amour propre blessé. Même des amours propres blessé ne ferait pas un truc aussi crétin, pas vrai ? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Ah ouais, là. Vous avez des charcutocs. Ah ouais, parfait. Bun grosse alcoolique comme il faut. Hop. Nickel. Ça part. Allez, crinquons à ta sorne. Merci pour ton aide, partenaire. Je vais t'en reprendre une. Oh la vache. Elle a cul sec, sa bouteille. Ah ouais, elle, elle a une de ses dessins, frère. Violent, hein ? Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. Heureusement que t'as pas fait la même avec ça, si on se serait dit, ou là ? Tiens, oh c'est rien. Hop. Je m'en jette un peu. Tise un peu là, comme il faut. Allez. Tu crois que tu vas retourner chez les Aldecaldos ? Enfin, pas tout de suite, mais... Un jour ? Je sais vraiment pas. D'un côté, le clan, c'est ma seule famille. Merde, c'est la seule vie que je connaisse. Mais de l'autre côté ? Sans mon clan, je suis qui ? Qu'est-ce que je deviendrais si je restais à Night City ? Tu pourrais prendre un nouveau départ. C'est ce que j'ai fait. Hmm. Pour l'instant, je suis juste bonne à griller toutes mes connexions. Tu parles de Rogue ? Non, mais merci de me le rappeler. Ok. Tu crois que je pourrais prendre un nouveau départ avec elle aussi ? J'ai l'impression qu'elle mise sur les bonnes personnes. Tu trouveras un moyen. Les Raphones, on va encore en entendre parler ? Ouais. Les chiffres, c'est comme les cafards. On s'en débarrache jamais vraiment. Mais on devrait être tranquille un moment. Ils vont mettre un peu de temps à s'en remettre. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Ellemann ? J'ai un plan, mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici, et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va ? Peut-être qu'une chambre, ça suffirait ? Noa a installé deux lits dans chaque piaule. Ce sera toujours ça, d'économiser. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Je sais. Je suis contente de t'avoir rencontrée, et je me disais que... Te prends pas la tête. Moi aussi, je suis contente. Ça a été une sacrée journée. Mais on a bien géré. Et demain aussi, on va gérer. Ah, là, tu me fais plaisir. On est coolos ? Euh... Ouais. Noa, on va te prendre une piaule, avec deux lits. Juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu. Ok. Suivre Paname. Eh ben, let's go. Je sens déjà le stress qui retombe. Je crois que je vais m'endormir à peine allongée. Tu ferais mieux de te reposer aussi. Ça fait commencer, là. J'en ai bien l'intention. Sous-titrage Société Radio-Canada